Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato du lundi 3 janvier 2022 que nous débutons autour d'Anthony Martial. Lors de ce Mercato d'hiver, l'attaquant de Manchester United, Anthony Martial, 26 ans, 7 apparitions et 1 but en Première Ligue cette saison, a affiché son souhait de partir. Alors qu'un prêt au FC Séville a beaucoup fait parler, l'international français se retrouve annoncé dans le viseur du FC Barcelone par le média ARA. Les Blaugrana auraient débuté des négociations avec les Red Vols concernant un deal pour Martial avec l'implication d'Ousmane Dembélé, 24 ans, 5 matchs en Ligue cette saison, filant au PSG. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria n'a pas dissimulé son envie de rester une année de plus au Parc des Princes. Mais à en croire les dernières révélations de la presse italienne, les liens argentins auraient été proposés à l'Inter Milan et ne devraient donc pas obtenir gain de cause pour son avenir dans la capitale. Un bon sur l'affaire Romelu Lukaku. L'attaquant belge veut quitter Chelsea cet hiver. En pleine brouille avec son entraîneur Thomas Tuchol, l'ancien avant-centre de l'Inter Milan, aurait arrêté une décision radicale concernant son avenir avec Chelsea. L'international belge a confirmé les tensions du moment avec son entraîneur et sa direction. Timo Ward, ancien gardien de but d'Everton, a révélé un échange de messages avec son ancien coéquipier sur sa situation actuelle chez les Blues. « Je ne peux pas trop parler, c'est très chaud. Il y aura une réunion ce lundi. J'ai eu une autre réunion lundi, alors je pourrais parler davantage », aurait confié Romelu Lukaku, qui devrait donc être fixé sur son sort dans les prochaines heures. Le compatriote d'Eden Hazard souhaiterait faire ses bagages et rejoindre notamment son ancien coach de l'Inter Milan, Antonio Conte, à Tottenham d'ici le 31 janvier. Reste maintenant à savoir si les Spurs sont prêts à se lancer dans une opération à 100 millions d'euros en plein hiver. Revenons en France avec la situation contractuelle de Kylian Mbappé. L'accord serait déjà conclu entre les parties. Le présentateur de l'émission El Chiriguinto, Rosep Pedreirol, a évoqué de nouveau le dossier ce lundi sur les réseaux de son émission. Et selon lui, aucun doute, l'affaire est réglée entre Mbappé et le Real Madrid. L'accord avec le Real Madrid est conclu. Il n'y a aucun problème d'argent, assure Pedreirol, qui précise que seule la question de sa signature définitive n'est pas réglée quant à savoir si elle aura lieu avant ou après le duel entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des Champions, filant aux côtés de Ricardo Pepi. Considéré comme un grand espoir du football américain, l'attaquant de 18 ans a été officiellement recruté par Augsburg en provenance de Dallas ce lundi. Pour s'attacher les services de l'international américain, signé pour 5 ans avec une année supplémentaire en option, l'actuel 15e de Bundesliga a déboursé 17,6 millions d'euros afin de devancer la concurrence d'autres formations comme Wolfsburg, le Bayern Munich ou encore Wolverhampton. Terminons avec Axel Twanzibay. Prêté en août dernier par Manchester United à Aston Villa, Axel Twanzibay ne terminera pas la saison 2021-2022 sous les ordres de Steven Gerrard. Selon les informations de plusieurs médias anglais, dont les Guardian et Sky Sports, le défenseur central anglais va s'engager avec Naples, 3e de série A. Le footballeur de 24 ans doit débarquer chez les Azzurri, entraîné par Luciano Spalletti sous la forme d'un prêt payant jusqu'au terme de l'exercice en cours d'un montant de 500 000 euros. Les Red Vols vont ainsi casser le prêt chez les Villains, du joueur d'origine congolaise, pour l'envoyer de l'autre côté des Alpes. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Manchester United, Axel Twanzibay a pris part à 11 matchs avec la formation basée à Villa Park depuis le début de cette saison pour 9 rencontres de Première Ligue. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Quelles sont les chances du PSG de garder Kylian Mbappé selon vous ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afexport pour ne rien manquer du football continental et international.